Histoire de femme enceinte, un peu dingue, cette femme a été enceinte pendant 12 ans. C'est cool hein, mais les hémorroïdes et vergetures, elles doivent faire 10 km sur ton corps. Moi ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, t'étais enceinte et tu l'es toujours, ok ? C'est le même ou pas ? Il faut le faire sortir maintenant hein ! Allez, tape 3 coups dans son ventre si t'as besoin de sortir ! Alors bien sûr c'est pas le même enfant qu'il y a dans son ventre, il y a quand même la nature qui rattrape un peu hein. Non non, c'est juste qu'elle a eu plusieurs enfants sur ses 12 ans, voilà. Plein d'enfants ! C'est le cauchemar de la CAF. Au total elle a eu 9 enfants, c'est assez fou. En sachant que sa première fille, elle est tombée enceinte très très jeune et du coup, elle va être grand-mère. Enceinte et grand-mère. Ce monde va mal. Alors après c'est en Angleterre. Alors les anglais ils aiment bien tomber enceinte dès que ta fille ne regarde pas de patrouille, bam tu tombes enceinte, c'est un peu horrible. C'est comme ça. Alors pourquoi elle a fait ça ? Peut-être parce qu'elle voulait garder la priorité au supermarché ? Peut-être qu'elle avait pris des vêtements de femme enceinte et qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter des vêtements de femme pas enceinte. Peut-être que son mari préfère qu'elle ait des gros seins. Non mais je dis c'est pas moi, non attendez c'est pas moi. Bon moi ma réaction première je pense c'est qu'elle veut faire une équipe de football. Peut-être que quand elle a vu le premier enfant, il est pas bien, je vais en faire un deuxième. Deuxième, ah pas ouf. Et tu sais qu'elle essaye de chercher toujours la perfection. Et là au final, quand t'as des enfants, tu sais qu'il n'y en a aucun qui sera parfait parce que nous-mêmes on n'est pas parfait. Tu sais son mari à la fin il doit en avoir marre. T'es enceinte ? Ouais. Bah comme l'année dernière. Et comme celle d'avant. Voilà, j'en peux plus. Je pars, je vais chercher des clopes. Après aussi peut-être qu'il croit pas à tout ce qui est capote et tout ça. Ce qui est possible aussi hein. Moi j'ai du mal à comprendre tous ces gens qui font d'amour sans capote. Mais faites, mettez des capotes d'enfants français déjà neuf de trop. Ok. Le mari il est surtout étonné, c'est parce qu'en fait c'est génial qu'il fait plein d'enfants mais il fait jamais l'amour avec sa femme. Faut croire fortement en Dieu pour pas avoir mal à la tête. Oh il peut pas mettre de casquette hein, il a trop de cornes le mec. Peut-être qu'elle se dit que si elle est pas enceinte elle explose. Tu sais y'a un... Madame, madame, si vous ne faites pas d'enfants vous allez exploser, attention à vous. Ok, ok, viens chérie, on va faire l'amour. Elle dit que la contraception ça la rendait malade donc c'est pour ça. Bah pourquoi le mec ne porte pas de contraception ? Bah non mais en fait, une capote quoi. Je redis encore une fin, mettez des capotes. C'est fou cette génération qui aime pas les capotes. Moi je comprends pas, j'ai été élevé moi dans la peur du sida. Je mettais 4 capotes pour faire l'amour. Et puis comme ça, ça te fait durer plus longtemps. Oh la petite technique pour vous tu sais. J'ai du mal à imaginer en fait cette nouvelle génération qui a peur de la capote quoi. Après en même temps la meuf a 40 ans donc c'est ma génération. Donc c'est vraiment qu'elle a peur de rien. Bon pour finir c'est cool de faire des enfants. Moi même j'ai des enfants, plein de gens bien ont des enfants. Jusqu'à neuf c'est un peu compliqué. Ça va être un peu difficile quand ils vont vouloir tous faire école de commerce. Ah non mais il va falloir s'accrocher au niveau de l'argent. Même quand elle a fait la préparation pour l'accouchement elle a dit Alors mais attention mesdames, pour un accouchement c'est comme ça. Hello t'as fait je sais très bien j'en suis déjà mon neuvienne donc ta gueule ok. Ouais je pense c'est un peu comme ça tu vois. Elle doit même saouler tu vois. Et là même le médecin il doit se dire allez encore elle. Putain hein. Et c'est mes impôts qui vont encore payer tous ces enfants voilà. Oh j'imagine comme ça les médecins je sais pas pourquoi. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'il manque pas d'amour. Et ça c'est le plus important. Allez courage les pauvres. Si t'as bien aimé cette vidéo j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes c'est un truc qu'on se marre bien voilà tout simplement. C'est sûr Amazon ça vaut 10 euros et ça m'aide vachement voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.